Mécanique du point Étude de la position d'un objet dans l'espace repérée par un point M. On s'intéresse donc à la position du point M, au mouvement du point M, à la trajectoire du point M, à la vitesse du point M repérée par le vecteur vitesse du point M et au vecteur accélération du point M. Le point M ici est utilisé pour repérer dans l'espace la position d'un objet quelconque qui est en mouvement. Ça peut donc être un drone, un avion, un oiseau, une voiture, une mouche, un moustique, un objet que vous lancez, toutes sortes de choses. Au cours du temps, M se déplace donc suivant une trajectoire. Au temps T, on repère la position par le point M, au temps T plus DT ici par M'. Le point M donc passe de M en M', entre le temps T et le temps T plus DT. L'ensemble des points repérés par M constituent donc au cours du temps la trajectoire de l'objet en question. Pour décrire le mouvement de M au cours du temps, il faut trois choses. Une distance parcourue en mètres, une direction, la verticale, l'horizontale, nord-sud, est-ouest, gauche-droite, un sens, suivant la verticale, vers le haut ou vers le bas. En fait, le vecteur M M' rassemble ces trois informations. C'est même la caractéristique d'un vecteur que de rassembler ces trois informations. Sur le schéma ici, on pose le point M, le point M'. On repère immédiatement le vecteur M M'. Donc M M' par construction est un vecteur qui est tangent à la trajectoire. On peut l'exprimer tout de suite sous la forme M M' égale DL TAU. TAU est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire qui porte la direction et le sens du déplacement du point M. Donc la norme de TAU, puisque c'est un vecteur unitaire, est égale à 1, sans dimension. Par contre, ici, la norme du vecteur M M' est égale à DL qui s'exprime en mètre. On a donc bien vecteur M M' égale DL, la distance parcourue, que multiplie TAU, le vecteur unitaire, qui porte la direction et le sens. A partir de là, on peut se préoccuper de la vitesse, DL est la distance parcourue pendant la durée DT le long de la trajectoire. La vitesse du point M s'exprime simplement comme étant la distance parcourue DL pendant le temps de parcours DT, DL sur DT en mètre par seconde. Le vecteur vitesse du point M se construit à nouveau à partir du vecteur TAU unitaire et tangent à la trajectoire. Le vecteur vitesse V est égale à v que multiplie le vecteur TAU tangent à la trajectoire. v porte la vitesse en mètre par seconde, TAU porte la direction et le sens du vecteur vitesse. Vecteur donc tangent à la trajectoire, de même direction et de même sens que le vecteur TAU ici. Il s'en suit pratiquement par construction que le vecteur vitesse s'écrit dérivé par rapport au temps du vecteur MM', voire d'autres vidéos où cette définition est utilisée. Quand on fait des sports dans lesquels la vitesse est importante, on s'aperçoit que bien entendu il faut savoir où on est, c'est la position du point M. Il faut savoir à quelle vitesse on va, dans quelle direction, dans quel sens. Mais les variations du vecteur vitesse sont importantes et en général il est nécessaire de les contrôler avec finesse. Prenons le cas d'un conducteur d'une voiture. Il est capable de modifier son vecteur vitesse, le vecteur vitesse du véhicule, suivant trois modalités. Le vecteur vitesse s'écrit donc petit v que multiplie TAU. Le conducteur peut, en tournant le volant, modifier le vecteur TAU. Il induit un changement de direction, voire un changement de sens. En freinant, il diminue petit v, dv sur dt est une quantité négative, c'est le freinage. Il peut aussi appuyer sur la pédale de droite. Dans ce cas-là, sa vitesse augmente, la vitesse du véhicule augmente. Et la dérivée de la vitesse petit v par rapport au temps est, dans ce cas-là, positive. Donc, les variations du vecteur vitesse au total, au cours du temps, sont en fait décrites par l'introduction d'un nouveau vecteur, qui est le vecteur accélération, A de T. A de T sert donc à décrire, de fait, les variations du vecteur vitesse. Reprenons une construction géométrique, le point M, le point M', le vecteur V du point M, autant T, le vecteur vitesse T plus dt, lorsque le point M s'est déplacé en M'. Donc, autant T, on a une position M, un vecteur vitesse V de T, autant T plus dt, une position M', un vecteur vitesse V de T plus dt. Par définition, le vecteur accélération s'exprime à partir de vecteur vitesse de T plus dt, égale vecteur vitesse autant T, plus vecteur accélération autant T, que multiplie la durée de déplacement entre le point M et le point M'. On peut alors faire une construction géométrique du vecteur vitesse, pour cela, on considère le vecteur vitesse autant T, le vecteur vitesse autant T plus dt, et on obtient alors le vecteur accélération, multiplié par l'intervalle dt, en faisant la construction géométrique, qui est la somme du vecteur V de T plus le vecteur adt, et on obtient donc V de T plus dt. Une fois qu'on a fait cette construction géométrique, on peut reporter le vecteur adt sur le schéma ci-dessus, et on s'aperçoit, dt étant évidemment une quantité positive, que le vecteur accélération pointe vers l'intérieur de la trajectoire. C'est une propriété générale, le vecteur accélération ne pointe jamais vers l'extérieur de la trajectoire, mais alors vraiment jamais. Finalement, V de T plus dt moins V de T est égal au vecteur accélération autant T qui multiplie dt, et on a ici vecteur accélération autant T qui est égal à dv sur dt autant T.